Bonjour, comment allez-vous ? Hier, je vous ai partagé le verbe écouter et entendre. Aujourd'hui, je vous ai partagé une petite vidéo en vous expliquant la différence entre le verbe voir et regarder. Et maintenant, je vous partage la conjugaison de ces verbes. Je vous rappelle que si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et si vous êtes déjà là depuis un certain moment, je vous encourage à liker la vidéo. Et si vous aimez bien ces sortes de vidéos, pensez à devenir membre de la chaîne et encourager mon travail. Eh bien, on va commencer le verbe voir et regarder. Le verbe voir est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Et le verbe regarder est un verbe régulier qui appartient au premier groupe. On verra surtout beaucoup de différences par rapport au verbe voir. Si vous voulez plus de verbes conjugués, il y a une playlist qui s'appelle « Conjugaison de verbes ». Donc, il y a tous les verbes que j'ai déjà conjugués. Et par rapport aux explications de chaque ton verbal, il y a une playlist qui s'appelle « Lives enregistrées ». Donc, vous allez sur « Mon profil », il y a l'option « Playlist », vous choisissez l'option « Lives enregistrées ». Ensuite, vous choisissez les sujets. Par exemple, vous voulez savoir un peu plus sur le passé composé. Donc, il y a des lives en expliquant le passé composé, quelles sont les règles et ensuite des exercices à ces sujets. D'accord ? Bien, comment est-ce qu'on va faire ? On va commencer en conjuguant au présent, ensuite à l'imparfait, au passé composé et finalement, le futur simple. Pour les autres ton verbaux, je vous encourage à faire le plus important ici. On connaît bien les règles. Pourtant, le plus important, c'est de bien utiliser le verbe conjugué dans notre quotidien. Donc, je vous encourage vivement à essayer d'écrire des phrases, de laisser des phrases en commentaire en utilisant les deux verbes, mais aussi d'essayer de faire des rédactions à ces sujets. On commence ? Eh bien, tous les deux verbes ne commencent pas par voyelles. Donc, on n'aura pas d'élision aujourd'hui. Aujourd'hui, élision, c'est quand on supprime les « e » et on ajoute l'apostrophe. Le verbe « voir », donc, c'est un verbe irrégulé. Donc, « voir ». On aura donc « je vois », « je vois », « tu vois », « tu vois », « il », « elle », « on », « voir » avec « t ». Nous « voyons », vous voyez la différence en « voyons ». Donc, c'est comme si on avait « o » plus « i » et ensuite « i » plus « ons ». Dans ces cas-là, on va ajouter « y », « voyons ». « Vous », la même chose, « vous », « voyez ». Donc, « voir », « o » plus « i », « y », « e », « z ». « Voyez ». « Il voit », « elle voit ». Ah, très important ! Parfois, quand on est en train de parler avec quelqu'un, la personne vous dit quelque chose et la personne dit « ah, d'accord, je vois ». Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas parce que la personne le voit vraiment, mais c'est dans le sens « ah, ok, je comprends ». Donc, c'est une expression qu'on utilise énormément au quotidien, mais c'est dans le sens qui « oui, j'ai bien compris ce que vous venez de dire ». D'accord ? Bien ! Ensuite, le verbe « regarder ». Donc, « regarder », c'est un verbe régulier. Donc, « je regarde », « je regarde », « tu regardes », « ils, elles, ont », « regarde ». Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous invite dans la description, il y a le lien pour mon livre qui s'appelle « Je conjugue ». Donc, il y a plein, plein, plein de règles. Il y a le verbe à conjuguer et vous pouvez l'adapter pour tous les tons verbaux. Donc, c'est une excellente acquisition. Bien ! N'oubliez pas, si vous voulez faire la forme négative, il faut juste ajouter ici « ne » avant le verbe, « pas » après le verbe. S'il y a un complément, il faut juste ajouter. Par exemple, « je ne vois pas de quoi tu parles ». « Je ne vois pas de quoi tu parles ». Je ne regarde pas la télé pendant mon travail. Donc, « je ne regarde pas ». Il y a une expression aussi avec le verbe « regarder » que c'est « ça ne vous regarde pas » ou « ça ne te regarde pas ». Ça veut dire que c'est un sujet dont vous ne devez pas donner votre avis parce qu'on ne demande pas votre avis. Donc, « ça ne te regarde pas ». Donc, attention parce que parfois, on a des expressions qui ne se perdent vraiment la traduction telle qu'elle est du verbe. Mais quand même, on peut comprendre les sens associés. Bien ! Ensuite, on aura le verbe conjugué à l'impathie. Nous connaissons la règle. Donc, il faut prendre le radical de « nous » au présent. On va enlever « ons » et on ajoute la terminaison de l'imparfait. N'oubliez pas, par rapport à l'imparfait, les règles sont dans la playlist « lives enregistrées » l'imparfait. Bien ! Je, donc ici, le radical, c'est « v-o-y » du « nous ». Donc, « je voyais », je voyais, tu voyais, il voyait. Ici, on va voir tel que le verbe « envoyer ». Si vous n'avez pas encore regardé, il y a la vidéo avec le verbe « envoyer » et « recevoir ». Donc, ici, on a le « y ». Donc, après le « y », ici, on aura un « i » de plus quand il s'agit de « nous » et « vous ». Ça, c'est super important parce que sinon, on a le présent. Nous voyons, vous voyez ici. Nous voyons, voyons, vous voyez. Quand on prononce très vite, on ne fait pas de pause. Nous voyons des amis qui partaient tous les temps. Vous voyez ce qui se passait. Donc, on parle un peu plus vite. Donc, on ne fait pas de marques, mais quand même, on voit qu'on prolonge un petit peu plus le « i ». Et finalement, il, elle, voyait. Bien ! Ensuite, on a le verbe « regarder ». « Regarder », donc, c'est un verbe. « Reguler ». Il faut juste prendre le radical ici et ajouter la terminaison de l'imparfait. Donc, je « regardais ». « Tu regardais ». « Ils, elles, ont regardé ». « Nous regardions ». « Vous regardiez ». « Ils, elles, ont regardé. » « Ils, elles, ont regardé. » « On a déjà le présent et l'imparfait. » Si vous faites la forme négative, n'oubliez pas, je ne voyais pas, je ne regarde pas. Ah, important, s'il y a quelque chose entre le sujet et le verbe, il vient après le ne. Par exemple, je regardais le film, je ne le regardais pas, dans le sens de remplacer le complément d'objet direct et mettre le ici, je ne le regardais pas. Voilà, je voyais cette personne, je ne la voyais pas, donc cette personne, je ne la voyais pas. Donc, j'ajoute ici entre ne et le verbe, ok ? Donc, c'est toujours le sujet, ne, la chose qui anticipe, le verbe, le verbe conjugué et après pas, d'accord ? Et très important, n'oubliez pas, on ne peut pas avoir les sujets plus verbes à l'infinitif. Il faut toujours sujeter un verbe conjugué, si nécessaire, après un verbe à l'infinitif. Ce qui arrive avec le verbe semi-auxiliaire et, par exemple, des verbes qu'on a déjà vus ici, le verbe pouvoir, vouloir, dévoire, falloir, donc ce sont des verbes semi-auxiliaires. Le même quand il y a le futur proche et le passé récent, parce que là, on conjugue le verbe aller ou venir, au présent, et ensuite on a le verbe à l'infinitif. Dans ces cas-là, c'est qu'on remplace bien avant le verbe à l'infinitif. Mais ici, dans ces cas que je viens de vous citer, il s'agit des exceptions. Bien, on continue ? Ensuite, on a le passé composé. Tous les deux ont, en tant que verbe auxiliaire, le verbe avoir. Donc, on aura l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le parti passé. L'auxiliaire, ici, le parti passé du verbe voie, c'est le vu, le parti vu. Donc, élésion. J'ai vu. Ensuite, tu as vu. Il, elle, on a vu. Nous avons vu. Vous avez, vous avez vu. Vos, vus. Vos, vus. Vos, pas de bec. Vus, avec le bec français, ok ? Vos, vus. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, vous avez. Non, vous avez vu. Ils ont vu. Et finalement, le verbe regarder, il s'agit d'un verbe régulier. On va supprimer le R et ajouter un accent aigu. Donc, j'ai regardé. Tu as regardé. Il, elle, on a regardé. Vous voyez que le parti passé n'échange pas. Nous avons regardé. Vous avez regardé. Ils ont, elles ont regardé. Ici, quand on fait la forme négative, il faut nier le verbe avoir, que c'est l'auxiliaire. Vous voyez qu'ici, je fais illusion, avec je qui devient j'ai. Donc, parfois, j'entends deux questions. Quelle est la différence entre je et j'ai ? Je, c'est juste le pronom. J'ai, c'est le pronom, plus le verbe avoir conjugué. Donc, comment est-ce qu'on fait la forme négative ? Je reviens au normal. L'illusion viendrait par rapport au nez. Donc, je n'ai pas vu. Ou alors, je n'ai pas regardé. Eh bien, si vous êtes encore là, et j'espère que oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Ça, c'est bien pour encourager mon travail. Et en plus, si vous avez des amis qui souhaitent apprendre le français, je vous encourage à partager la vidéo avec ces amis. Finalement, on va conjuguer au futur simple. Le futur simple, toujours, on va entendre le R. Et au-delà de ça, on aura la terminaison du verbe avoir au présent. Le verbe voir, comme je vous ai dit, c'est un verbe qui a beaucoup de déception. Le fait qu'il y a un Y, le fait qu'il y a le Y de plus ici, par rapport au Y à l'imparfait. Donc, lui, par rapport au vu, non, c'est normal, parce que la plupart des verbes irrégulés, ils ont la terminaison U au parti passé. Mais ici, c'est parce que vous voyez ici, on a voir. Donc, on a OI. Et quand on a le radical, par rapport au futur simple, le radical, c'est la partie qui se répète partout. On aura V, E, R, R. Donc, vous voyez que c'est bien différent. Donc, on va doubler le R. Et en plus, à la place de OI, on aura E. Donc, oui, c'est un peu différent, parce qu'on ne retrouve plus la base d'avant. Donc, on aura, je verrai. Tu verras. Je verrai, c'est que je peux faire pour vous. Tu verras. Il verra. Nous verrons. Vous verrez. Ils, elles, verront. Donc, vous voyez que ça se répète. Donc, V, E, R, R, les doubleurs R se répètent, c'est le radical, se répètent partout. Plus la terminaison du verbe. Avoir au présent. Le verbe regarder, c'est plus simple. Son radical, quand il est régulé, je le garde tel qu'il est. Donc, je répète ici. Et ensuite, j'ajoute la terminaison. Donc, je regarderai. Tu regarderas. Il regardera. Nous regarderons. Vous regarderez. Et finalement, ils, elles, regarderont. Pour faire la forme négative, c'est très simple. Il faut juste ajouter, donc, ne, avant le verbe, conjugué, pas, juste après. La même chose, ici. Ah, mais ici, si, je souhaite utiliser une autre négation. Par exemple, je ne vois plus mes amis dès qui j'ai commencé à travailler. Bah, c'est pas grave. C'est la même chose. Vous allez mettre le plus, ici. Ah, je ne vois jamais mon père. Vous l'ajoutez, ici. Ah, je n'ai pas vu ce film. Ah, je n'ai je n'ai plus vu cette personne. Donc, indépendamment, vous allez ajouter selon la règle en respectant la négation. D'accord? Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'à la fin. Je vous encourage, donc, si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, je vous laisse la playlist de lives enregistrées avec toutes les explications par rapport à tous les tons verbaux. Je vous laisse aussi la playlist de verbes conjugués et d'autres vidéos qui puissent vous intéresser. Merci beaucoup et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada